Avant de commencer cette vidéo, je dois vous faire une confidence. Je suis un délinquant multirécidiviste. Je suis le McDo ce dimanche et j'ai pris un menu à 10 balles parce que c'est la France. Et je voulais prendre un croque McDo, sauf qu'en France le croque McDo est aussi cher que le Happy Meal. Du coup j'ai pris un Happy Meal parce que dans le Happy Meal il y a croque McDo plus frites, plus boissons, plus desserts. Donc pourquoi je prendrais un croque McDo tout seul tu vois. Du coup je prends le Happy Meal mais arrivé au Happy Meal j'ai plus faim, le burger m'a calé. Enfin mon menu standard m'a calé. Du coup je prends le Happy Meal et je le finis chez moi. Et arrivé chez moi j'ai vu que j'avais embarqué sans faire exprès la boîte en plastique avec les frites dedans. Voilà j'ai volé un gobelet du McDo. Pardonnez-moi, c'est pas la première fois en plus, je suis multirécidiviste. Et du coup, l'autocollant qui est en dessous les gobelets, je pensais que c'était une puce qui bip au portail en fait. Mais non, parce que je suis sorti avec le Happy Meal dans les mains, tu te barres avec en fait. Je pensais que c'était une puce. Mais en fait il n'y a pas de puce, je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert. Mais tu peux te barrer avec, il n'y a rien. Il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de portique, il n'y a pas de puce. Et du coup je l'ai volé sans faire exprès. Voilà, désolé, pardonnez-moi, insultez-moi en commentaire, ça vous montra le référencement de la vidéo en plus. Et du coup, là on va parler de la vidéo. Je... J'ai toujours été réticent à l'idée de parler des collègues youtubeurs. Même les gauchistes, parce que si j'en parle c'est forcément des gauchistes. Sachant que là on va parler de Camille et Justine. Qui sont, mais si tu veux, je pourrais faire une chaîne dédiée à elles. C'est un couple féministe. Je ne sais pas si elles sont lesbiennes. Je ne sais même pas si le mot en elle est autorisé par youtube. Je ne sais pas si elles sont en couple ou pas. Enfin on s'en fout. Et tout ce qu'elles disent est absolument désastreux. Et ça fait un moment que ça me titille d'en parler. Donc là on va en parler. On va en parler. Ce n'est pas grave. En gros qu'est-ce qui se passe ? Il y a Oppenheimer qui marche. Le film Amarchi nofou avec le film Barbie. Et le problème, c'est que Oppenheimer c'est un film avec des hommes. Et du coup, ce n'est pas bien. C'est le patriarcat. Par contre elle ne parle pas de Barbie. Barbie qui a fait un milliard avec une héroïne femme. Alors rien à faire. Par contre Oppenheimer à côté, c'est des hommes quand même. Donc on va écouter ça. Je vais mettre dans le doute un petit filtre anti-dredauteur quand même. Parce que c'est du youtube. Hop. Un petit transparent. Allez on écoute ça. Oppenheimer c'est donc l'histoire vraie. C'est l'histoire du projet Manhattan, de la création de la bombe atomique. Donc c'est une équipe de gens qui ont existé. Donc là il y a beaucoup de gens qui vont me dire c'est comme ça, c'est une histoire vraie. Donc on ne va pas mettre une femme pour jouer Oppenheimer ou un noir alors que c'est Oppenheimer. Et bien si. Si c'est aspiré d'une histoire vraie, tu respectes l'histoire vraie. En fait. Plus que de faire un film Cléopâtre noir, un film Marie-Antoinette noir. C'est comme le Seigneur des Anneaux je crois. Ou le Hobbit. Là c'est pas inspiré de faits réels mais c'est inspiré d'un livre. Donc si tu veux quand dans le livre on te parle d'une elfe à la peau tellement blanche qu'elle reflète la lumière du soleil et que tu fais une meuf noire ou que tu fais une naine, un nain, une femme nain, noire, sans poil, tu craches sur l'oeuvre originale. C'est pareil. Tant que oui, tu respectes l'oeuvre originale en fait. Parce que ça commence à bien faire. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est quand qu'on fait des oeuvres originales africaines. Parce que les Africains ils savent juste voler. Il y a un truc qui existe déjà, ils le volent, ils le font avec des Noirs. Alors déjà je trouve ça dégradant pour les Noirs de les assimiler à du contenu volé mais parce qu'ils font que ça. Pourquoi vous ne les laissez pas créer leurs propres oeuvres ? Pourquoi la culture africaine est inexistante ? Parce que si tu parles de culture africaine, tu es très très méchant. Et c'est les oeuvres de l'histoire. Donc il faut les laisser voler la culture occidentale. Genre c'est nous qui avons fait les pyramides électriques. Oui, on est le barceau de l'humanité. Ils ont tout créé. Mais ils ne sont pas capables de créer quoi que ce soit aujourd'hui. Mais par contre, ils sont capables de voler tout ce qu'on a fait. Pourquoi vous ne racontez pas des histoires africaines ? Parce que je vous parle d'histoire occidentale. Alors, pas occidentale mais... Je vous parle de Grèce. Je vous dis Grèce, vous me parlez, je ne sais pas, les chevaliers zodiaques. Vous me parlez de Zeus, de God of War. Vous me parlez de trucs comme ça, la mythologie nordique. Peut-être que je me mélange les pinceaux. Mais parce que dans God of War, il y a Zeus, tout ça. C'est grec, je ne sais pas con. Peut-être que je confonds tout. Mais bref, il y a une mythologie grecque. Je vous parle de Japon. Vous me dites le Yamata no Orochi. Vous me parlez des dragons. Vous me parlez... Tout ce qui est dans les mangas et les animes, c'est des inspirations de la mythologie japonaise. Dans Demon Slayer, le démon qui se sépare en six entités selon ses émotions. C'est la même chose que dans Shumatsu no Valkyrie. Où tu as le mec qui affronte Bouddha, il se sépare en six entités selon ses émotions. C'est un démon de la mythologie japonaise. Je vous parle. Je ne sais pas s'il y a tant de cultures occidentales que ça. Peut-être que vu qu'on baigne dedans, peut-être que je ne me rends pas compte. Peut-être que c'est plus dans la mythologie chrétienne. Je pense qu'en vrai, un étranger, tu lui demandes de parler de culture occidentale, il saura mieux te répondre que moi. Parce que moi, vu que je le vis tous les jours, je ne me rends pas compte que c'est ma culture. C'est genre normal. Mais je vous parle de mythologie égyptienne. Vous me parlez du dieu rat, vous me parlez... Il y a le film, la série, comment ça s'appelle ? De Marvel, là. Le mec qui a plusieurs personnalités, là. Moon Knight. Vous me parlez de Osiris. Il y a une culture égyptienne qui est connue. Mais je vous dis, culture africaine. Il y a Kirikou. Voilà. Il dit Kirikou. En 2000 ans d'histoire, artistiquement, l'Afrique a produit Kirikou. Rien n'est pas qui me dit, oui, il y a Wakanda. Alors Wakanda, c'est un peu de la science-fiction. Alors c'est un truc sur l'Afrique, mais c'est pareil. C'est un Afrique idéalisée, où en fait, l'Afrique, depuis le début, ils sont trop forts. Ils ont des super-pouvoirs, parce que, en fait, c'est le pays le plus riche. C'est un peu de la science-fiction, fantasy, tu vois. Moi, je te parle un vrai truc de la vraie culture africaine. Et je n'ai pas un son. J'ai l'impression qu'il y a un petit fond sonore. Bref. Pourquoi vous ne parlez pas de la culture africaine et des dieux africains ? Je suis sûr qu'en commentaire, il n'y en a pas un qui est capable de me citer un dieu africain. Vous voyez, parce que si on parle de la culture africaine, on est très très méchant. On est raciste. Ils ont honte de leur propre culture. On se peint en noir. C'est du blackface. Donc, tu ne peux même pas représenter un africain. Du coup, leur culture n'est irreprésentable, en fait. C'est dommage. Moi, j'ai envie de voir des films sur l'Afrique, sur la culture africaine, sur comment ça se passe là-bas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de problème avec la culture grecque, la culture égyptienne, la culture nordique, la culture japonaise, asiatique. Mais tu parles de culture africaine alors que c'est un putain de continent avec plus d'un milliard d'habitants. Il y a R ! Il y a R ! Ce n'est pas possible. Racontez-nous des histoires sur l'Afrique plutôt que de voler le contenu occidental. Tiens, je viens d'y penser au contenu occidental. Il y a les Disney, il y a les frères Grimm, je pense. C'est vrai que vu qu'on bête dedans petit ou petit, on ne s'en rend pas compte. Mais ouais, il y a tout ça. Pourquoi ? Vous ne racontez pas du tout. Allez, on continue la suite. Oui, ok. Mais du coup, ma question, c'est quoi cette manie des mecs de ne raconter que des histoires dans lesquelles il n'y a que des hommes ? Et la guerre ? Évidemment que ça a l'air intéressant sur le papelard, mais je pense qu'il y a des tonnes d'histoires inspirées de notre monde, de notre société. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller chercher celles faites par un homme avec que des hommes ? Déjà parce que la majorité c'est avec des hommes. Parce que malheureusement dans l'histoire on a vu que il y a beaucoup de guerres. Les guerres avec les pirates, les guerres mondiales, les guerres avec les vikis, il y a beaucoup de guerres. Et forcément, à l'époque des guerres, ce n'est pas les femmes qui se tapaient. Donc oui, c'est compliqué. Parce que les femmes elles ont des droits depuis le XXe siècle. donc forcément avant le XXe siècle, il n'y a pas trop de femmes. Donc là, il y a un film Marie Curie apparemment. Voilà, le mec qui m'entend il me prend l'exemple. Je donne un exemple. Ce serait intéressant de faire un film sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc apparemment elle a dirigé des batailles et tout. Ce serait intéressant. Et il y a un film qui s'appelle, il faut que je le retrouve, c'est Princess Paira. Ce n'est pas un film, c'est un anime japonais. C'est Fena Pirate Princess. D'ailleurs, je n'ai pas fini la saison 1. Donc, c'est avec Jeanne d'Arc. Justement. Je retire mon filtre. Donc, Jeanne d'Arc, c'est l'eau cheveux blanc. Et elle s'appelle la pucelle d'Orléans. D'ailleurs, c'est marrant parce que vu que c'est un anime japonais, ils ne disent pas la pucelle d'Orléans. Ils disent la pucelle d'Orléans. Enfin, un truc bizarre à la japonais. Mais du coup, c'est avec Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Et elle est à la recherche d'un trésor. C'est un peu bizarre. C'est japonais, ce n'est pas inspiré de faits réels. Ils ont juste repris le mythe de Jeanne d'Arc pour en faire un anime japonais un peu bizarre. Donc, il y a des trucs sur les femmes. Après, il faut se renseigner un petit peu. Mais voilà. Je remets mes filtres. Mais c'est vrai qu'un truc sur Jeanne d'Arc, ça serait potentiellement intéressant. En ce moment, il y a Napoléon qui va sortir bientôt. J'irai le voir parce qu'il est sûrement très intéressant. Faites un truc sur Jeanne d'Arc, pourquoi pas ? Il parle de comment on a tué des gens en faisant une bombe. Enfin, je suis quand même toujours un peu surprise de cette manie-là de raconter ce style d'histoire. Il colle à la réalité. On y reviendra parce qu'en plus, c'est faux. C'est un choix, en fait. Il a choisi d'aller raconter cette histoire-là. Mais pourquoi tu veux raconter pile ça, du coup ? Pourquoi ça ne vous intéresse pas ce qu'on fait les femmes à travers l'histoire ou les personnes... Bah, dis-nous. Explique-nous qu'on fait les femmes à travers l'histoire. Je suis curieux. Parce qu'apparemment, tu es en colère parce qu'on ne raconte pas ce qu'on fait des femmes. Bah, dis-nous. Moi, je t'ai montré un exemple avec Jeanne d'Arc, mais je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça de femmes qui ont fait des trucs de ouf dans l'histoire au point d'en faire un film en 2023. Tu vois. Parce que, les femmes n'ont des droits que depuis le XXe siècle. Alors, il y a eu Cléopâtre, sauf que c'est avec l'actrice noire, mais bref. Cléopâtre, il y a du potentiel. Il y a un film Astérix, c'est mission Cléopâtre. Le héros, c'est quand même Astérix, mais on va dire qu'il y a un truc à faire autour de Cléopâtre. Mais, voilà. Jeanne d'Arc, Cléopâtre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Malheureusement. Racisés, handicapés, LGBT, les personnes issues de minorités. LGBT, oui. C'est vrai qu'à l'époque des Vikings, il y avait des personnes LGBT, oui, évidemment. Le fameux Ragnar Lombroc non-guinaire qui est cassé des mâchoires avec les cheveux bleus. Oui, évidemment. On a toujours existé. Il y en a toujours eu. Donc, on a fait partie de l'histoire. Que vous le vouliez ou non. Que vous nous oubliez ou non dans vos histoires. On était là. Qu'est-ce qu'on faisait ? Arrêtez cette obsession. Alors oui, qu'est-ce qu'on faisait ? On attend des réponses. On attend des réponses. de ne raconter que les histoires avec les mecs et que ce que faisaient les mecs dans ces histoires-là. J'en ai ma claque. C'est faux. En plus, historiquement, la plupart du temps, c'est faux. Tu tapes sur Internet et t'apprends que non. Il y en avait. Vous ne les avez pas mis dans vos histoires. C'est un choix. Alors ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas expert historien. Hop, je ne peux même pas vous dire que je ne suis pas expert en open hammer. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que dans l'histoire, il y avait une machine. J'en sais rien, les copains. On préfère raconter l'histoire d'hommes qui ont laissé une trace dans l'histoire, contrairement à elle qui nous laissera une de traces qu'au fond de sa cuvette. Il y en a plein, mais il faut voir plus qu'un film par an pour ça. Elle a dit que ça ne vous intéresse pas les histoires des femmes et des LGBT. Pas non. Vraiment pas non. Alors, je ne suis pas d'accord. Tu me fais un film de Jeanne d'Arc où la meuf, elle dirige des batailles et elle casse des mâchoires. Je suis sûr que c'est super intéressant. Je suis sûr que ce serait génial. Là, ça me rappelle un film, c'était une série sur Netflix, c'est My Name. Si vous ne connaissez pas My Name, allez voir, c'est sur Netflix, c'est fantastique. Là, c'est une nana elle casse des mâchoires. Elle a encorclé par cinq mecs, elle finit son combat comme ça, vous voyez, elle est torse poil, enfin, elle n'est pas torse poil, mais elle a la gueule en sang avec les vêtements déchirés et tout. Et tu as les mecs couchés par terre au bout de leur vie. Voilà, c'est génial. Allez voir My Name, c'est incroyable. Et encore une fois, mais c'est asiatique. Parce que c'est les asiatiques qui font les belles séries maintenant. Eh oui. Elle chouine beaucoup quand même. Eh ben, on pourra faire un film sur le manque d'arguments chroniques des deux représentantes de cette chaîne YouTube. Les deux héroïnes seront des femmes et des méchants, des hommes. Parfait, ça devrait correspondre à leurs attentes. La névrose. C'est vrai que ça, c'est vrai ça que la première bombe nucléaire, c'est une histoire pas intéressante. C'est sûr que l'histoire à l'eau de rose avec les trans et les hommes noirs et musulmans, c'est bien plus intéressant pour les woke. Camille. 3000 abonnés. Hein ? J'ai plus d'abonnés qu'elle ? Quoi ? Attendez. Attendez, 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 attendez. Moi, j'ai 4550 abonnés. Ok ? Camille Giri. Putain, j'ai plus d'abonnés qu'elle. 80 000 vues ? C'est fou. Attends, mais regardez, si je tape 100 000 vues, avec cette vidéo qui a fait, alors ça change un petit peu, attendez, qui a fait 119 000 vues pour l'instant, j'ai fait plus de vues que toute la chaîne de Camille Réunie. C'est fou. Anatomie d'une chute, masculinité Corse et Alain Chabat, triangle amoureux, critères frères et sœurs, ma famille afghane, coup de cœur, livre sensible, le film Open Night Meurtre, très méchant. Putain, j'ai envie de faire une vidéo dessus. Coup de cœur dessiné, Babylone, grandiloquent et éprouvant. Alors maintenant, que je ne comprends pas trop, c'est que regardez, visiblement, quoi qu'on en dise, elle fait quelques vues. 3 000, 4 000, 2 000, 5 000. En vrai, elle devrait faire plus de vidéos et je pense qu'elle est montrée en abonnés. Parce que moi, je ne fais pas autant de vues en moyenne, honnêtement. Parce que ça, c'est une vidéo exceptionnelle, on ne va pas se mentir. Mais elle, en moyenne, elle fait pas mal de vues. elle devrait être un peu plus active et elle se met très bien à faire des reviews gauchistes de films de gauche. Pourquoi pas ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut trouver un public. Bon. C'était tout. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, à commenter, c'est le rare référencement de la vidéo sur YouTube et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501